Bonjour Myriam ! Salut ! Bienvenue dans cette baignoire ! Merci de m'avoir invité ! Avec plaisir ! Comment tu te sens ? Ecoute, je suis bien ! J'appréhendais un petit peu ! Ah bon ? Ouais, parce que je savais pas quoi mettre, comment me mettre... Mais finalement ça va, je suis bien ! Petite question qu'on se pose tous, tu n'es donc pas à Miami ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que Myriam, on l'a vu en ce moment dans les deux dernières éditions des Anges Et cette fois, elle est à Paris, elle se gèle le cul pendant que les autres... Bah écoute, j'ai quand même enchaîné deux saisons ! J'ai enchaîné New York, Hawaï... Moi j'ai tout de suite dit que je ne voulais pas le faire ! Les seules anciennes, c'est Nabila et Amélie ! Et moi, de toute façon, je ne me sentais pas de repartir ! Beaucoup de gens reprochent au programme de toujours mettre en avant les mecs ! Avec Amélie, on l'a vu et revu ! Nabila, hop, elle revient ! Est-ce que tu n'as pas l'impression que finalement on tourne en rond ? Bah je pense qu'Amélie, elle est indétrônable ! Pour moi, Amélie, c'est la patronne des Anges ! C'est vraiment son truc quoi ! Elle est vraiment comme ça ! Elle ne joue vraiment pas à la comédie ! On n'a pas besoin de la briefer ni de lui donner des recommandations ! Elle est comme ça H24 ! En te regardant La Nouvelle Star, tu avais l'air toute gentille ! Et en fait, une véritable pourriture ! En fait, La Nouvelle Star, c'est pas de la télé-réalité ! La Nouvelle Star, c'est un programme où on nous voit seulement en prime time et on fait quelques petits portraits de nous ! Mais c'est vraiment des portraits où on nous voit chanter, répéter ! On est tout le temps en mode chanteur quoi ! Mais bon, c'est moi, franchement, j'ai pas du tout joué un rôle ! Je suis quelqu'un de très frein, de très spontané ! Et caméra ou pas caméra, s'il y a un truc qui me plaît pas, je vais pas faire semblant, ni baisser la tête ! Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience des Anges ? Parce que c'est vrai qu'il faut bien dire ce qu'il est ! Quand on est chanteuse, qu'on a du talent à se retrouver mélangé à des tocards comme Mickaël Vendetta ! C'était dur ! Ça fait mal au cul ! Non ? Quand j'ai fait la saison des Anges à New York, je savais pas qu'il faisait partie du cassier ! Je l'ai découvert à l'aéroport et franchement, quand je l'ai vu, j'étais dégoûtée ! Parce que c'était vraiment quelqu'un que je déteste ! À ce point ? Ah ouais, je le trouve ignoble mais il sert à rien quoi ! C'est du vent ce mec ! D'entrée, j'ai marqué mon territoire, je lui ai dit, cherche même pas un stand-up à la tête ! Si t'as bien marqué ton territoire, t'as uriné au sol ? Bah... Dès qu'on arrive à New York et qu'il essayait de me clasher ou de m'envoyer des pics et tout ça, je l'ai calmé direct ! Après, c'est vrai que tout le monde me dit, oui, t'as gagné la nouvelle star, pourquoi t'as fait ça ? Bah aujourd'hui, ce qui a lieu de ta télé, les seuls programmes qui existent, c'est des programmes de télé-réalité ! Et j'ai vu que dans pas mal d'interviews, tu disais que justement, les Anges, aujourd'hui, faut pas se leurrer ! Quand on est chanteuse, ça permet d'avoir de la visibilité et aussi de booker pas mal de galas ! Est-ce que depuis ta participation aux Anges, tes concerts, tes tournées... Ça fait 15 ans que je vis de ma passion, ça fait 15 ans que je suis artiste ! Mais t'as quel âge ? Je vais avoir 32 ! Ah, ça va, j'aurais dit 40 ! Enfin, je veux dire, pas par rapport à ta tête, mais par rapport à 15 ans de... Bah j'ai commencé, j'avais 15 ans ! D'accord ! T'as couché avec Jean-Luc Claire ? Ça va pas, non ! En général, 15 ans, enfin... Bref ! La Nouvelle Star, ça m'a apporté beaucoup ! Après, il y a eu un petit moment où il se passait pas grand chose ! Et les Anges, franchement, ça a fait exploser mon planning ! Je ne fais que des galas, des concerts en province, à l'étranger, des soirées privées ! C'est vrai qu'après la Nouvelle Star, comme pour beaucoup de gagnants d'ailleurs, il y a parfois des périodes de trous noirs ! C'est-à-dire que t'avais quand même gagné, tout le monde était unanime sur ta voix ! Et on a attendu quand même pas mal de temps avant le premier single ! Ouais ! Alors, il y avait une histoire de contrat, qu'apparemment t'étais engagée dans une maison de disques ! Le problème, c'est que tu vois, j'ai commencé très jeune ! Et que quand on est jeune, on se fait un peu entouré par des gens qui te font des promesses, et des petits requins quoi ! Tu vois, moi j'étais jeune, donc j'ai cru ces gens-là ! Et j'ai signé un papier ! Et après, ces gens-là, j'en ai plus entendu parler jusqu'au jour où je gagne la Nouvelle Star, et le mec il débarque chez Sony et il sort son contrat, tu vois ! Ah merde ! Donc tu disais... Donc je disais, premier single, Don qui a cartonné, je vais t'en chanter un petit extrait ! Vas-y ! Donne à la vie le sens que tu lui donnes ! Interdis-toi le mot abandonne ! Abandonne-toi au son qui résonne ! Au fond de ta voix, écoute-toi ! Wouuuuh ! Je veux un tonnerre d'applaudissements dans cette taignoire ! Tout le monde applaudit ! Oula ! J'en perds la mousse, j'en avale des liquides blancs ! Donc bon, écoute super voix en tout cas ! Pour le coup, tu pourrais être jury dans The Voice, compréhensible Jennifer qui chante aussi bien que ma grand-mère ! Donc d'ailleurs, gros scandale, Jennifer ! Non mais attends, je t'explique comment ça s'est passé ! Vas-y ! L'année dernière, on rentre d'Hawaï, donc Hawaï n'est pas la télé française ! T'étais pas au courant ! On était pas au courant ! Donc on débarque, et grosse conférence de presse pour les Anges 4 et tout ! Donc on arrive chez NRJ12, et il y a plein de journalistes, qui vient qui me dit « Oui Myriam, est-ce que t'as suivi The Voice, qu'en penses-tu ? » J'ai dit « Écoutez, nous on débarque ! » J'ai pas vu ça, mais « Qu'en penses-tu des jurys ? » Et le mec, il me sort les noms ! Spontanément, j'ai dit « Franchement, pas terrible ! » « The Voice » dit le verre ! » Et je pensais vraiment pas que ça allait prendre une telle envergure ! Attention ! J'ai dit ça, et ça a été repris… Partout ! Partout ! Mais je réédite, je trouve pas que c'est une voix ! Non, excusez-moi, c'est pas une voix exceptionnelle ! C'est tout ! C'est vrai que quand on voit que certains candidats chantent lequel, c'est un peu emmerdant ! Un coach doit donner des directives à ses élèves, le corriger… Et je trouve qu'elle les fait pas, quoi ! Pour moi, Florent Pagny, voilà, c'est quelqu'un… Oui, enfin, Florent Pagny, il faudrait mieux de rester en Patagonie, parce qu'on en a un peu assez ! Ouais, mais c'est un vrai chanteur, tu vois ! Et quand il parle, ses arguments, il donne de bons arguments, de vrais arguments ! Bon, en tout cas, je pense aussi à quelqu'un d'autre que t'avais clashé, qui s'appelle André Manupian ! Ah oui ! Parce que André Manupian a déclaré… C'est lui qui a commencé ! Voilà, il a déclaré que t'étais une erreur de casting, sauf que… Celui qui est obligé de faire des pubs Conforama pour exister est quand même très mal placé pour parler ! C'est tout ! Oui, oui, non mais je suis tombée dessus hier, c'est pour ça, sur les pubs Conforama ! C'est horrible ! Voilà ! Non mais autant que je fasse des pubs leader high, tu vois ! C'est pareil ! Donc ce qui est quand même étonnant, c'est que ce jeune garçon, enfin qui est plutôt d'un vieil âge, a quand même signé des chansons sur ton album ! C'est ça le pire ! Le mec il ose dire ça alors que j'ai bossé avec lui sur mon premier album, on a bossé ensemble, on était en studio ensemble et en gros j'ai pas compris, j'ai pas compris pourquoi il s'est acharné comme ça sur moi alors que… Quelle mouche l'a piqué ? Je sais pas ! Donc voilà, les sacs à merde, on en a raccule ! Ouais ! Donc voilà, bref, toujours est-il que dans The Voice, à la place de Jennifer, on aurait pu avoir, je sais pas, des Amel Bent, des Chimel Baddy… Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec les vraies voix de la chanson française ? Est-ce que tu as des copines ? Ou c'est plutôt chacun sa merde ? Franchement, sincèrement, à l'époque de mon premier single Don qui cartonnait, J'étais souvent en plateau télé, je faisais beaucoup de promos, et ce qui m'a quand même assez surprise, c'est que finalement quand t'es invité quelque part, que tu fais des concerts et des plateaux ou des émissions de télé, ben il se passe rien quoi, chacun, chaque artiste est dans sa loge avec son équipe, et ils font leurs plateaux et ils se cassent chez eux. Est-ce que tu aimerais participer à Danser avec les Stars ? Ou plutôt à Splash ? Toi t'es plutôt au jeu aquatique ? Moi franchement, je suis une bonne neigeuse ! Ah ! Ah mais je suis du sud de la France… Tu dois flotter avec de t'elles bouées ! J'ai grandi ! Je trouve qu'ils n'ont pas trop de gros non ! Ah bah tu rigoles, ils sont plus gros que ta tête ! Ah bon ? Ah bah quand même ! T'es sérieux ? Ah bah oui ! Ils sont refais non ? Je les trouve petits non ? Ah c'est naturel ! Il faudra que je vois après ! On vous dira ! Et je suis une très bonne neigeuse ! D'accord ! Donc euh… Ouais, si on me le propose, pourquoi pas ! Et danser avec les Stars pareil, je danse trop bien ! En fait, je sais tout faire ! Elle sait tout faire ! C'est incroyable ! Myriam ! Je repense donc aux gagnants des anciennes nouvelles stars Comme par exemple Amandine Bourgeois, Jonathan Serrat… Enfin… Plein de gens qui ont gagné, dont on n'entend aujourd'hui absolument plus parler ! Amandine a beaucoup de problèmes ! C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à remplir des salles ! Elle n'arrive même pas à sortir son album ! Elle représente la France à l'Eurovision ! Ah oui ! Alors la grosse blague ! Elle représente la France à l'Eurovision ! C'est pas demain la veille qu'on va gagner ! Surtout on en fout dans des tocas ! Elle joue bien quand même ! Oui mais elle est pas du tout populaire ! Non ! Pourquoi ? Je sais pas ! C'est bizarre ! J'ai pas compris, ouais ! Mais bon, t'aurais pensé à qui toi ? Euh… Ben ben t'as des gens qui ont de la voix, même toi quoi ! Ouais mais jamais ils accepteront de le faire ! Parce que c'est l'angoisse de représenter la France à l'Eurovision ! Parce que tu sais que tu vas pas gagner, que tu vas terminer 30ème ! Bah ça dépend ! Mais en nous foutant des Amandines Bourgeois, oui on finira 60ème ! Une année dernière c'était Angoune ! Oui Angoune ! Bon, c'est un peu mieux ! Ouais ! Bon, revenons sur Cécile de Minibus ! C'est une connasse ! Oh ! T'es odieuse ! Berlin ! Ah non mais vraiment, si je la croise… De gifle ! Ah non mais franchement, elle m'a scotché ce jour-là ! Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle m'attaque comme ça ! J'étais tranquille ! Le premier truc qu'elle me dit, mais t'es qui toi pour dire ça ? Alors, il faut être quelqu'un pour donner son avis ! Ça veut dire qu'en gros elle insulte même les téléspectateurs ! Parce que pour elle, il faut peser lourd dans la balance pour avoir un avis à donner ! Mais c'est très grave de parler comme ça ! Elle s'est excusée depuis ou non ? Rien ? Non, non, non ! On s'est trashé sur Twitter ! Ah oui ? Sur Twitter ? Ouais, ouais ! Non, c'est vrai que toi tu trashes tout le monde sur Twitter ! Oh ! Parce que… Alors écoute, moi sur Twitter, je suis tranquille ! Mais quand tu me… Parce qu'en fait, ce qui me choque dans Twitter, c'est que les gens ils ont la sensation qu'on est copain ! Tu vois genre, je te parle normal mais je te connais pas, je suis pas ta copine ! Ne me parle pas… C'est trop easy quoi ! Les gens… Et des fois les gens ils insultent mais trop facilement ! Donc moi ce que je fais, c'est que… J'insulte en retour et après je bloque ! Oui bah j'ai vu ça n'arrête pas ! En ce moment elle a perdu 10 000 followers ! C'est parce qu'elle aime tout le monde ! Ah non mais… Je ne peux pas revoir personne ! Mais parler calmement, être tranquillement avec des gens ! Il y a des gens, ils viennent parler, ils t'insultent gratuitement ! Ben ça c'est les réseaux sociaux malheureusement ! C'est comme ça ! C'est fini maintenant, il n'y a plus le rêve ! Tu sais avant les artistes c'était… On avait l'impression de ne pas pouvoir les approcher ni de leur parler ! Tu sais c'était quelque chose d'inaccessible aujourd'hui avec Facebook et Twitter ! Mais les gens ils te parlent normal quoi ! Genre je suis ta copine, on se connait ! Et maintenant quand je regarde les émissions de Michel Drucker J'entends Michel Drucker dire Pensez à Twitter ! Hashtag mais… C'est vrai que dans la bouche de Michel Drucker ! C'est un truc de ouf ! Ça fait partie maintenant de notre quotidien Toutes les grandes émissions, les belles émissions de variété mais très classe ! Tu entends Drucker dire Hashtag les chances d'égliser ! On est obligé ! C'est comme ça ! Alors je pense à notre chère Sofiane qui nous a sorti un single très pourri Qui passe en boucle sur TF1 Téléchargez la sonnerie de dingue dingue de toi ! Bref on en a la pleine tête ! Comment tu expliques que des singles aussi pourris cartonnent autant ? Oh tu trouves que c'est pourri ? Bah toi aussi arrête ! Non franchement j'aime bien la chanson ! Oui mais bon ! Parce que si tu enlèves les paroles et que tu la chantes en anglais C'est un vrai son qui tue et une vraie gimmick ! C'est pour ça que ça marche ! Mais moi je pense que ça a vraiment marché parce qu'il y a une vraie histoire ! Il aurait fallu qu'on entende plus la tienne que la sienne ! Ouais mais la mienne elle était... Elle était moins... Tu vois ça pesait moins quoi ! C'était quoi d'ailleurs ? Tu vois ! Pour te dire... Eh ben voilà ! C'est que Nabila tous les jours ! Notre chère Myria a-t-elle suivi cette année la nouvelle star et la Starac ? Si oui peut-elle critiquer ses programmes ? La nouvelle star je regardais un prime après j'ai laissé tomber ! Ah oui ? Ouais ! Pourquoi ? Je sais pas ça m'a pas... J'ai pas été emballée ! En plus de ça là ils ont éliminé Julie la blague qui déchire ! Donc maintenant ça veut plus rien dire ! Par contre à Starac j'y suis depuis le début ! Ah et donc tu aimes ! Et j'aime bien ouais ! Je suis les quotidiennes et tout ça ! On s'attache au candidat ! On les voit évoluer et tout ça ! Franchement j'aime beaucoup ! Je suis à Donfzaera depuis le début ! D'accord ! Moi aussi ouais ! C'est une tueuse et pour moi c'est The Voice ! Elle aurait du faire The Voice elle ! Stop ! Je pisse ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Fais pas ça ! Non mais là tu m'as angoissé ! T'es pas grave ! Y'a une poudre qui est sortie et j'ai retenu ! Non mais pas des trucs comme ça ! T'es sûr ? Même mon fils il fait pas ça ! Est-ce que t'as envie de te faire remuer les galettes par Tony ? Oh oh ! Il est beau ! Il est hyper sexy non ? C'est pas mon coeur ! Ah mais t'as des goûts bizarres toi ! Non moi je suis très black moi ! Quoi ? Très black ? Ouais ! Il métisse ! Il métisse ! D'accord ! Donc t'aurais pu peut-être coucher avec le... Parce que t'en coupes mais... Te taper ! Il est horrible ! Lange à donne ! Tu sais pas de qui je parle encore ! Mohamed il est hyper sexy ! Ah je croyais que tu parlais de Romain dans la... Ah non ! Quelle horreur ! On dirait une tortue ! Non non pas lui ! Mohamed qui est avec moi dans les anges... Il est pas métisse lui c'est un robeur ! Oui mais il est sexe ! Il est... Ouais il est très très mignon ! Mais moi je suis très métisse... Black ! Parait-il qu'il a un gros gourde hein ! Je sais pas ! Ah bon ? Je sais pas ! En tout cas il est super bien volé ! Ah bah tu vois ! Ouais ! J'ai pas à moi ! J'ai pas à moi ! Bon bah alors on le saura ! Miriam est attiré par les poutres ! C'est ça en gros ! Donc voilà ! Pourquoi pas hein ! En même temps moi aussi ! Mais Mohamed tu l'as pas reçu ? Ah non ! Mohamed me déteste ! On s'est clashé ! Ah merde ! Putain il est très gentil ! Oui je sais ! Il est pas méchant mais euh... Pourquoi tu l'as mal parlé ? Bah en fait il a mal pris le fait que je compare les cheveux de son pote Anthony au rideau de ma grand-mère ! Donc euh... Il l'a mal pris mais bon écoute c'est pas grave ! Quand il aura envie un petit peu de se faire voir il sera bienvenu dans ma baignoire et également ailleurs ! Donc voilà ! Parlons de la Josiane ! La Josiane fait quand même partie euh... De celles... De ceux de on ne sait pas quoi... Qui te critiquent sans arrêt ! Qui te insultent d'ailleurs ! Mais vraiment elle a un problème ! Donc d'où vient cette haine ? Je sais pas ! Franchement j'en sais rien du tout ! Je n'ai jamais rien fait ! C'est quelqu'un que je... Que je n'ai jamais côtoyé ! On s'est croisé dans les couloirs forcément ! Parce que maintenant si elle a pas énergie 12 elle est morte ! Ah ! Elle a pas de vie ! C'est son pôle emploi ! C'est vrai que sur les réseaux sociaux elle se fout tout le temps de ta gueule ! Mais grave ! Alors qu'elle ressemble à rien du tout euh... C'est euh... Ça sert à rien ! Elle ressemble à rien du tout ! Elle est moche ! Ah non mais je te jure ! La prochaine fois parce que je vais la croiser dans les anges ! Euh... Puisque je vais être invitée au mag ! Mais euh... Je vais le calmer direct ! Mais d'une force je vais l'afficher devant tout le monde dans les couloirs ! C'est à dire ? Tu veux faire quoi ? Ah j'en ai rien à foutre ! Je vais le faire avec les idées que je vais arriver ! Euh... Je vais euh... Je vais me lâcher ! Parce que je me suis trop... Je me suis trop contenue ! J'ai toujours fait bonne figure ! Nickel ! Mais là il a été trop loin la dernière fois ! Tu sais ce mec là ! Quand tu le vois en face ! Quand tu le croises dans les couloirs ! Il ne dit rien ! C'est derrière son ordinateur qui se lâche ! Bah écoute faudra qu'on filme cette séquence ! Avec plaisir ! Suis moi ! Non mais écoute parfait ! J'amènerai les caméras, les chaînes... Non franchement mais j'ai hâte de le voir ! On va s'occuper de tout ! Autre scandale ! Qui fait parler en ce moment... Euh... Ah je sais ! Quoi ? Non non c'est pas ça ! Quoi ? C'est donc Bruno ! Ah oui ! Bruno qui apparemment hein ! Je ne veux pas encore me faire engueuler par tout le monde ! Apparemment Bruno aurait été éjecté du Prime ! Il a voulu chanter... Pourquoi tu rigoles Vermine ? Il a voulu chanter sur le plateau du Prime des Anges et apparemment Mathieu l'aurait violemment éjecté ! Non franchement j'étais mal pour lui ! Parce que tu sais, avant les Anges 5 là, ils vont diffuser le Prime qu'on a enregistré en janvier ! Bruno quand il a vu que nous on chantait pas lui, il a pété un câble ! Ça te fait rire ? Dis donc t'as pété là non ? Pas du tout ! Je sais pas il y a des bulles ! Ah non ! Non bon ! Franchement je t'aurais dit ! Et il a été voir les producteurs, il a dit écoutez, je trouve pas ça normal que Mirame chante et Sophia... Moi je le comprends ! Et les producteurs se sont dit écoute, la prochaine fois tu chanteras ! Donc ils l'ont envoyé balader ! Et pendant la pause, tu sais pendant la pause, le public disait Bruno allez chante une chanson ! Il est monté sur le plateau, il a chanté une chanson a cappella ! Et Mathieu, devant moi il a pas du tout aimé ça, il l'a têche de la scène ! Ah bon ? Et ouais ! Et il a même supprimé son deuxième taux qu'il devait avoir avec Ayem, il l'avait mal pris, super mal pris ! Mathieu du coup il s'est fait vraiment éjecter du prime ! Parce que c'est vrai que Bruno se plaint souvent du traitement qu'il a de la part d'Energie 12, apparemment il serait boycotté ! Il est souvent en pleine dépression sur les réseaux sociaux ! Franchement moi, quand on fait les ans, on signe un contrat pour partir un mois et demi en tournage et puis après c'est fini quoi ! Faut arrêter ! A toi de profiter de cet outil de médiatisation pour essayer de te vendre ailleurs et tout ça ! Mais faut arrêter de se plaindre et de croire que c'est une émission de télé, c'est pas une maison de disques ! Les têtes d'affiche d'Energie 12 c'est Ayem, Caroline, qui d'autres ? La Josiane aussi quand même ! Est-ce que tu comprends comme ça, qui en est comme ça, qui soit ressorti à toutes les sauces, dans toutes les émissions et que d'autres soient complètement jetés comme des malpropres ? Ayem moi je trouve qu'elle se débrouille super bien en tant que chroniqueuse et puis après voilà c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez populaire, qui est super connu et moi je suis productrice d'une émission de télé ! Ah bon ? Ah ! Je l'apprends quoi, j'utilise sa notoriété mais la Josiane, je trouve qu'elle est mise en avant toi ? Bah on la voit pas mal dans les mauvaises, elle a une série qui débarque la Dream ! J'aime ça avec Magali Bae, c'est génial ! Oui mais bon, c'est vrai que Magali Bae, waouh ! Mais bon, non mais je veux dire voilà, il y a beaucoup de candidats qui se sont très exposés et c'est vrai que Ayem on la voit à toutes les sauces, d'autant plus qu'Ayem beaucoup critique le fait qu'elle fasse des scandales sexuels dans les magazines avec Chris Brown et qu'elle soit à l'antenne ! Qu'est-ce que tu penses de cette polémique ? J'étais choquée de ça ! Mais moi je pense vraiment que Ayem et Nabila, elles ont profité de la situation et elles se sont pris un petit billet quoi ! Ah bah elles sont tous off quand même ! Bah elles ont raison ! Elles sont intelligentes, elles ont fait ça, elles ont utilisé le magazine pour gagner des sous ! Eux comme des teubés, tout le monde croit ! Bah elles ont bien raison, moi je suis désolée, je ferais pas mal alors ! Ah bon ? Bah grave ! Tu m'as posé à poil d'entrevue ! Non, ça jamais ! J'ai des contacts hein si tu veux ! Jamais ! Sachant que ça peut booster quand même ! Jamais ! Ah bon ? Tu ferais pas ça ? Je gagne très très bien ma vie avec mon micro, ça me suffit un peu ! Quel micro ? Mon micro de chanteuse ! Ah d'accord ! Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu vis vraiment que de la chanson et de la musique ? J'ai toujours fait ça, ça fait 15 ans comme je te disais tout à l'heure, c'est mon métier depuis 15 ans, je suis artiste, intermittente du spectacle, je chante à Paris, je fais des concerts, des cabarets, des voix off, des voix de pubs, je chante à l'étranger ! Des voix de pub ? Ouais, je chante à l'étranger ! Envoie l'heure au 63636 ! Et tu rencontreras Mimi ! Mimi Baptiste ! C'est Marie ça ! D'accord, bah oui ! D'accord ! Pour des saoudiens, en Russie... Alors attention, quand j'entends le mot saoudien, je pense tout de suite à escorting ! Ah non, pas du tout ! C'est sûr ! Tu sais qu'ils sont de très très grosses soirées ! Putain, je me pointe ! Oh t'es sale ! T'es bien défilé, disons ! Non, mais c'est vrai ! J'suis blonde ! J'suis pas poilée, non ? Oh là là ! Oh, oh !